bienvenue à toi dans le vani tv show l'émission long décrypté on parle vrai sur le monde du développement personnel de la spiritualité de l'énergie éthique du business de la thérapie et du bien-être retrouvez moi tous les jeudis pour des vidéos inspirantes où je te parle d'une thématique en te donnant mon avis mes conseils mon point de vue et mes enseignements je suis vanessa gonzalvo psychothérapeute coach business et mentor spirituel j'accompagne les femmes passionnées et ambitieuse à incarner leur place de leaders du nouveau monde de quelle manière tout simplement grâce à trois parcours le parcours des thérapeutes assumer ces thérapeutes qui assument se former sur la psyché de l'être humain et non pas juste à des outils je forme à tout cela et j'ai le grand honneur d'avoir créé le tout premier institut de thérapie vraiment dans la francophonie qui reprend les bases de la psyché humaine et j'en suis extrêmement fier j'accompagne aussi les femmes entrepreneurs à succès je vais me les appeler comme ça celles qui osent créer un business à six chiffres celles qui osent vraiment s'implanter comme une vraie leaders du nouveau monde et j'accompagne aussi toutes les femmes toutes les femmes qui veulent se réaliser qui veulent oser dire leur vérité oser être elle-même en étant une femme libre lumineuse et passionnée et en manifestant tout simplement leur vie de rêve dans la vie de tous les jours leur vie sociétale leur vie personnelle mais aussi pour celle qui crée un business alors bienvenue à toi aujourd'hui on va parler des fameux vampires énergétique mais c'est quoi être un vampire énergétique c'est quoi ces personnes qui sont des vampires énergétique et qui t'empêchent vraiment et qui te bloquent dans ton expansion alors un vampire énergétique c'est des gens qui aspirent un vampire c'est pour ça qu'on les appelle comme ça qui aspirent vraiment votre joie et votre énergie vampire énergétique je crois qu'on ne pouvait pas mieux trouver comme terme ça résume parfaitement donc ce sont des personnes qui vont vraiment vous pomper vous aspirer votre énergie votre joie vos idées même aussi attention et ce sont des personnalités qui vont vous épuiser attention je vais mettre un petit mot ce n'est pas forcément que des personnes toxiques d'accord on on bien sûr que dans les vampires énergétique il y a des pervers narcissique des personnes vraiment toxiques d'accord mais je tiens à préciser que les vampires énergétique c'est pas forcément que ça ça peut être des personnes lambda d'accord mais qui ont des traits de personnalité qui vont vous épuiser c'est des traits de personnalité qui épuisent qui fatiguent et qui ne sont pas forcément des personnes toxiques d'accord ça c'était vraiment un point important que j'avais envie quand même de te parler parce que j'ai peur que des fois les personnes mélangent un petit peu tout ce n'est pas forcément tout le temps des personnes perverses ou manipulatrices à ce point qui sont des vampires énergétiques d'accord ça c'était le premier point ça peut être ça mais ça n'est pas que ça donc ces vampires là énergétique je vais t'en donner quelques uns je vais te donner un petit peu des types de personnalités peut-être que toi aussi tu vas te dire en fait c'est un peu moi ça c'est bien de s'en rendre compte j'ai envie de dire et ça c'est important voilà je voulais juste de dire ça c'est ok des fois d'être nous mêmes un vampire énergétique pour certaines personnes ou de se rendre compte que notre personnalité comment on s'est construit mais en fait on n'a pas envie d'être ça et qu'on a envie de changer des choses etc donc ça c'est important aussi d'être au clair avec nous alors attention de l'autre côté il ya celles qui vont croire qu'elles sont ça alors qu'elles sont pas ça on n'est pas trop dur avec soi ok l'importance comment ces personnes là vont se dire ces personnes énergétiques ces vampires énergétiques c'est on n'est pas qu'avec des personnalités vraiment toxiques manipulatrice perverse ou là la seule solution c'est de fuir dans les vampires énergétiques ça c'est la catégorie on va dire hors norme d'accord mais dans les autres que je vais te parler c'est pas forcément de fuir d'accord c'est peut-être de te protéger toi de peut-être moins voir les personnes ou quand tu les vois mais de te dire que tu prends ce qu'il ya à prendre moi j'ai des pertes tu vas voir je vais te donner les personnalités comme ça après je peux te donner un exemple ce sera peut-être puisse une des premières personnalités que j'ai listé c'est ceux qui ne parlent que d'eux voilà là tu vas dire arrête mais ça j'en ai bien ah oui alors ça on en a plein dans nos entourages des personnalités qui ne parlent que d'elle bon certaines ne se rendent pas compte d'accord alors il ya moi je parle beaucoup c'est pas parler beaucoup c'est parler que de soi et tout ramener à soi d'accord donc ça ça va être vraiment important je vais te mettre une autre catégorie qui se rapproche de ça mais qui est différente donc celle qui ne parle que d'elle que d'elle que d'elle ou si tu parles de toi un moment donné mais elle ramène tout à elle donc au final elle parle que d'elle si je fais la différence avec des gens qui parlent beaucoup moi je parle beaucoup mais en fait je parle énormément des autres ça veut dire que je m'intéresse énormément aux autres je peux parler de moi aussi mais je peux te promettre que c'est plutôt l'inverse voilà donc c'est c'est pas des vampires énergétiques c'est des personnes où tu as l'impression que tu n'existe pas c'est et au delà de tes propres blessures je tiens quand même à le préciser au delà de tes propres blessures qui peuvent te mettre dans ta propre blessure de rejet ou de peut-être tu n'as pas de valeur etc on est d'accord on rentre pas là dedans c'est c'est pas toi le problème là on est on est bien d'accord c'est que ces personnes là elles elles prennent toute l'attention elles prennent toute la place pas parce que elles font les pitres pas parce que elles sont exigubérantes non elles prennent de la place parce que en fait elles elles ont besoin de cette place pour exister c'est elle qui ont des problématiques à aller régler j'ai pas dit qu'elles ont des problèmes elles ont des problématiques elle le problème fondamentalement c'est ce qu'elles ont à l'intérieur d'elle les comportements qui pour ça qu'elle se comporte comme ça mais pour le coup ça peut être fatiguant pour toi d'accord donc celle qui ne parle que d'elle d'accord ensuite celle qui se victimise d'accord c'est différent que de parler que de soi mais celle à qui il arrive toujours des trucs ce qui leur arrive toujours des merdes que c'est toujours compliqué qu'il n'y a qu'elle qui vivait des choses compliquées mais toi tu peux pas le comprendre ou toi ce que tu vis elle minimise parce que c'est elle qui vraiment vivent des choses beaucoup plus difficiles vraiment il y en a qui ont les deux voilà il y en a qui prennent le combo entier donc ça ça va être vraiment des personnes qui se victimisent ou quand tu veux être le partage leur problème mais en fait elle cherche pas d'avis toi quand tu donnes ton avis sur la situation en fait elles ont tout vu tout fait elle savent tout elle ne cherche pas leur avis et en fait ça et je vais te donner la dernière catégorie voilà je donne la dernière catégorie c'est les personnes dites narcissiques dans le sens où le narcissisme elle se nourrit de l'estime de l'autre donc là on est dans quelque chose d'un peu plus malsain on va dire c'est qu'elles se nourrissent vraiment de l'autre pour prendre leur place ça on n'est pas dans la manipulation n'est pas dans la perversion on n'est pas dans tout ça mais malgré tout il ya un côté où elle parle que d'elle elle peuvent se victimiser mais en plus de ça elles vont te dénigrer tu vois elles vont prendre ton estime de soi pour aller elle se re valoriser à elle donc c'est un vrai problème narcissique là dessus c'est voilà les personnalités que j'ai pu lister on pourrait peut-être en trouver d'autres si tu en as d'autres tu n'hésites pas ces personnalités là ces vampires émotionnels ces vampires énergétique d'accord elle pompe ton énergie d'accord peu importe comment on les appelle elle le problème c'est que elles peuvent te mettre à mal et et tu peux penser que tu n'es pas à la hauteur tu peux penser que tu n'es pas assez bien etc etc on c'est là où si ça arrive à ça va voir si toi tu n'as pas des choses à aller régler par contre ces vampires là énergétique ou émotionnel c'est à eux d'aller régler ce qu'ils ont à régler toi tu n'as rien à régler tu as peut-être à prendre ta place ça peut te faire travailler des thématiques mais si tu sens que toi tu n'as pas forcément de thématique et que tu voilà mais que c'est juste que ça te puisse ton énergie mais moi l'idéal vraiment et moi j'en ai autour de moi dans ma famille dans ma ma sphère un peu plus proche mais en fait ces personnalités là je ne les vois pas souvent mais quand je les vois mais je prends du plaisir parce qu'en fait à ce moment là ça ne me dérange pas que la personne ne parle que d'elle que la personne ramène tout à elle etc parce qu'en fait ça j'aime la personne tu vois j'aime passer du temps avec mais pas tous les jours mais pas je ne pourrai pas ça mais ça n'enlève pas le respect etc et ça ça va être important c'est je crois la seule chose que j'ai alors vous allez me dire oui mais c'est bien gentil mais quand c'est ma mère ou quand c'est quelqu'un que je vois tout le temps mais là peut-être qu'il y a des limites à mettre pour te protéger malgré tout parce que énergétiquement si ça te pompe ton énergie ou émotionnellement aussi ça te pompe vraiment mais en fait mais t'as plus d'énergie pourquoi mais t'as plus d'énergie pour ta propre vie t'as plus d'énergie pour créer ce que tu as à créer pour manifester la vie que tu souhaites ça te détourne de ton chemin tu vois donc ça c'est une vraie problématique donc moi j'ai aussi envie de t'inviter à réfléchir sur le fait que si tu n'arrives pas à t'en détacher est-ce que ce n'est pas presque un auto sabotage de ta part de ne pas qui te permet de ne pas aller vers ton objectif parce que mais il ya peut-être des peurs etc dans le business c'est pareil si tu es tout le temps entouré de personnes comme ça que ça te détourne de ton énergie ben ça te mets des auto sabotage et ça t'empêche de réaliser la réussite que tu mérites voilà ce que j'avais envie de te dire si tu sens que ça te parle si tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour aller réaliser et manifester la vie que tu souhaites et le business que tu souhaites vraiment en étant toi d'accord et en étant cette femme assumée en tant que thérapeute mais je t'invite vraiment à prendre rendez vous pour une séance découverte que je t'offre soit moi soit mon équipe répondra à ton appel pour voir quel est l'accompagnement qui te convient le mieux je t'embrasse n'oublie pas de liker n'oublie pas de commenter n'oublie pas de partager et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo du vani tv show